Joëlle est une jeune retraitée de 60 ans. Elle a terminé sa carrière comme aide-soignante dans une clinique privée de Vesoul. Elle touche 1200 euros par mois. Si elle a rejoint le mouvement des gilets jaunes depuis le début, c'est parce qu'elle se rend compte que les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Avec mes 1200 euros, 800 euros de charges fixes, en n'ayant aucun crédit, je le précise, une voiture qui a 12 ans, véhicule 107 Peugeot, 12 ans à 60 000 kilomètres, demain elle est cassée. Je ne peux pas changer déjà. Et le reste, les 400 euros qui me restent, c'est pour manger, m'habiller, me coiffer, essayer de gâter mes enfants, mes petits-enfants. Là, Noël, je me pose la question. C'est bien gentil, mais voilà. Nous quittons Joël pour retrouver Didier qui vit à côté de Vesoul. Retraité de l'automobile depuis le mois de mars, il a trois enfants et deux petits-enfants. S'il a rejoint les gilets jaunes, c'est avant tout pour eux. Quand on était jeunes, on vivait bien chez nos parents. Et le jour où on passait de la vie active, à la limite, on vivait encore mieux. Maintenant, la personne, elle est chez les parents, elle vit bien. Tout le monde fait en sorte que ses enfants vivent bien. Et le jour où ils travaillent, le jeune, on lui dit, on ne lui dit pas, mais on lui sous-entend, mais non, tu vas travailler. Puis tu auras moins que tu avais avant, quand tu étais chez tes parents. Alors, comme tous les jours depuis le début du mouvement, Didier prend le chemin de ce rond-point à la sortie de Vesoul, le lieu de rassemblement de tous les gilets jaunes du secteur. Il retrouve Joël et d'autres retraités. Qui dit retraités, on dit personne sensée, personne qui a le plomb dans la tête. Donc ça peut montrer qu'on n'est pas des guignols. Si on vient, c'est que c'est important. Donc ça peut entraîner d'autres personnes à venir. Parce que quand on commence à voir les retraités de la rue, ça peut inquiéter quand même. Joël et Didier, des retraités unis dans ce combat. Et samedi, ils iront défiler à Paris, aux côtés des autres gilets jaunes de toute la France. Sous-titrage ST' 501